C'était en 1977, donc j'avais un peu plus de dix ans, j'étais dans ma onzième année. Quelqu'un que je connaissais depuis ma naissance, en qui j'avais toute confiance. On peut parler de viol ? Ce serait aujourd'hui considéré comme un viol par la justice en termes de classification, effectivement. Ce sont des faits qui vous marquent à jamais. La construction de votre vie, elle est avec ça, qui devient comme l'un des premiers, si ce n'est le premier paramètre de votre construction. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur du tweet en tant que tel, c'est la déclaration de Jack Lang sur Europe 1. Enfin, une phrase, pas toute la déclaration, mais une phrase. Le « je ne peux pas m'indigner toutes les minutes » ou « on ne peut pas s'indigner toutes les minutes ». Et là, j'ai dit « non, mon gars, ce n'est pas possible ». Enfin, voilà, j'ai pianoté, j'ai tourné mon doigt. Je veux souligner combien les victimes doivent être écoutées par les parents, par les entourages, par les enseignants qui ont un rôle à jouer. Et il faut que les auteurs sachent que ce n'est plus possible. C'est ça qu'il faut. Que au XXIe siècle, ces comportements ne sont plus possibles. Je veux aussi dire que, malgré cela, la vie est belle. Malgré cela, il faut avancer, il faut aimer, il faut avoir des enfants, il faut construire quelque chose pour leur transmettre. Il faut porter des valeurs. Et ces comportements, ils existent depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas mon expression, ce n'est pas un hashtag, ce n'est pas une loi qui fait que demain, il ne se passera plus rien. Mais il faut construire collectivement une humanité qui fasse que ça ne se reproduise plus à un moment.